Oui, effectivement, on a reçu la semaine dernière une confirmation de l'obtention d'une subvention pour refaire la passerelle. Donc, c'était le montant important qu'on attendait parce qu'on a d'autres petits montants aussi qu'on a eus dans ce projet-là. Et on va être en mesure, dès cet été, d'entreprendre les travaux pour la reconstruction de la passerelle. Et ça va consister en quoi, ces travaux-là? Bien, un, il faut récupérer la passerelle qui est arrachée. Il faut refaire aussi, on a fait une analyse parce que ce n'est pas évident de placer une passerelle comme ça dans le milieu de la nature. Donc, il faut qu'il y ait des accès. Il y avait déjà une route qui était partiellement accessible, donc qu'on va rendre totalement accessible pour les besoins de la cause. Il y a une logistique de transport d'amener du matériel, de l'équipement là et remettre la structure en place. Mais cette fois-ci, elle va être plus élevée. Il faut dire que la dernière fois, on a eu une crue extraordinaire, plus de 100 ans. Donc, c'était complètement inattendu pour les ingénieurs qui avaient travaillé sur ce projet-là. Mais ça va être sensiblement au même endroit, sauf avec plus d'élévation. Pour bien la situer, est-ce que c'est la passerelle qui passe par-dessus la chute, la rivière Saint-Anne ou c'est une autre passerelle un peu plus loin? C'est bien ça. C'est bien sur la rivière Saint-Anne. Donc, on a quand même cette rivière-là à traverser. C'est environ, quand on marche à partir d'ici, on est au départ de Saint-Fréol-les-Neiges, ici au village. C'est environ à 1,2 kilomètres d'ici, cette passerelle-là. Ça permet donc aux gens qui sont de l'autre côté à Saint-Tite-des-Câpes de pouvoir venir emprunter le sentier? Tout à fait, tout à fait. À partir d'ici, ça fait une randonnée de 11,2 kilomètres environ. Parce qu'exactement la passerelle, c'est 10 kilomètres où ça rentre à Saint-Tite. Et curieusement, le chemin est beaucoup plus court à pied qu'en voiture. Parce qu'en voiture, il faut que vous fassiez 25-30 kilomètres pour aller de l'autre côté. Par ici, c'est beaucoup plus court, c'est une dizaine de kilomètres pour se rendre au village de Saint-Tite. Donc, ça va être un événement important. Est-ce que le tout sera terminé cette année ou ça va être plus pour 2023? On l'espère que ça soit prêt pour, je vous dirais, probablement la fin de l'été, l'automne, qu'on ait pu terminer les travaux. Tout dépend aujourd'hui, dans le contexte où on est, de la disponibilité de l'entrepreneur aussi, pour faire ces travaux-là. Pour 2022, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez parler pour la mise à chez vous? Il y a l'ouverture qui s'en vient bientôt, l'ouverture officielle de l'escalier qu'on a faite au CHU de Jean-Larose. Il reste quelques petits travaux à faire sur l'ouvrage. Normalement, ça devrait ouvrir pour début de l'été. Il y aura même une inauguration officielle à venir à la fin du mois de juin. Et on fera une conférence de presse à ce moment-là aussi, pour le souligner. Sans s'interniser, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais l'aspect sécurité a dû être sûrement le point majeur avec la construction à chez Jean-Larose. Tout à fait. Il y a l'aspect sécurité, mais aussi, c'est un bon moment pour passer le message, de faire attention aux usagers. Il y a des consignes à respecter, donc entre autres, de rester dans le sentier. Si on reste dans le sentier, il n'y a absolument aucun danger. La sécurité est assurée. Si on parle maintenant de la corporation, c'est une corporation qui existe depuis combien de temps? La création de la corporation en 1999. Donc, il se fait 20 ans qu'on travaille dans le dossier pour élaborer différents, je dirais, sentiers récréatifs non motorisés sur toute la région de la côte de Beaupré. Est-ce que c'est seulement le ministère Chibault ou vous avez d'autres sentiers que vous regardez aussi? Bien, disons, notre mandat initial a été surtout avec la vélo-route Marie-Hélène Prémont. Donc, on a travaillé conjointement avec les municipalités pour établir, je dirais, un parcours, donc qui est relié à partir de Bois-Châtel jusqu'à Saint-Joachim. Et on a fait tout le travail aussi avec Vélo-Québec pour faire homologuer, la faire homologuer comme vélo-route, route verte. Est-ce que vous avez eu l'occasion de toucher avec les gens du Sentier des Capes? Parce que c'est une autre corporation ou il y a des liens entre eux? Effectivement, c'est une autre corporation, mais on travaille en collaboration avec eux autres. Donc, déjà dès 2010 environ, on avait des pourparlers pour savoir où connecterait le Sentier, donc avec Sentier des Capes. Donc, c'est ce qui fait la grande randonnée dans notre région. En fait, on peut partir de Québec, c'est sur l'avenue Royale, mais à partir du Mont-Saint-Anne, c'est complètement milieu naturel. Donc, juste en commençant justement avec l'escalier des Chutes-Jean-Larose, on peut se rendre jusqu'à Saint-Siméon dans Charlevoix. Et en terminant, si vous nous faites un petit portrait rapide de la Mistachibo, c'est un sentier qui ressemble à quoi? Et quelle distance qu'on a à couvrir en tout et partout? Si on part ici de Saint-Fériol, on peut se rendre au Mont-Saint-Anne. Bien, d'ici au Mont-Saint-Anne, c'est environ, c'est 13,8 kilomètres. Donc, tout près de 14 kilomètres. Si on part d'ici pour aller à Saint-Tite, je vous l'ai dit tantôt, 11,2 kilomètres environ. Donc, ici, on prend du Mont-Saint-Anne jusqu'à Saint-Tite, bien là, vous faites le sentier au complet. Pratiquement, c'est tout près de 20 kilomètres. C'est un sentier qui est assez pratiquant pour un peu tout le monde ou il y a certains sentiers, certains bouts un peu plus compliqués? Je vous dirais que c'est un sentier pour personnes averties, au sens qu'ils ont de l'expérience de marche déjà. Un, parce que le terrain est quand même assez difficile, il y a beaucoup de dénivelé. Le terrain est aussi accidenté dans des pentes, des fois, parfois brutes. Puis, les aménagements sont comme minimaux, si on veut, pour ce type de randonnée-là. Donc, on va vous souhaiter une belle année. Donc, plusieurs nouveautés pour 2022 avec la Mistachibo. Merci, M. Lachance. Ça fait plaisir. Merci.